... Les Ivoiriens, il n'y a pas un peuple qui aime plus la bêtise que l'Ivoirien. Tout ce qu'on dit, ils tournent en délision. Tout ce qu'on dit, même quand c'est sérieux, ils tournent en délision. Ils prennent pour faire challenge des moqueries. Tu ne sais pas que Dieu condamne la moquerie. Tu ne sais pas que Dieu dit, tu ne t'assuieras pas en compagnie des moqueurs. Ta moquerie, là, on va voir où ça va t'amener. Ta moquerie, on va voir où ça va t'amener. Tu ne sais pas que Dieu aussi châtie celui qu'il aime. Tu sais combien de fois Israël a été châtillé? Combien de fois Israël a été amené en captivité? Est-ce que Dieu ne les aimait pas? Mais toi, Côte d'Ivoire, comme tu as l'oreille très due, Dieu va te faire passer par une sécousse que tu n'oublieras pas de si tôt. Et de là, tu vas te discipliner. C'est Dieu même qui peut mettre ça pour discipliner les Ivoiriens. Un peuple est discipliné, aucune discipline, tu les vois. Ils s'en foutent de tout. Rien n'est sacré chez l'Ivoireien. Il va voir un homme de Dieu, il va rire de lui. Tu vois, il voit un homme de Dieu qui donne un message, il vient en bas et puis il écrit et puis il dit, menteur là. Vous écoutez des plaisantins comme ça. Si on a été menteur, on le saura. Si on n'a pas été menteur, on le saura. Ta bouche, tu as pris pour mettre sur un homme de Dieu en bas d'une révélation. Ne te presse pas. C'est toi qui couvre. Lui, il a mille façons de dérégler toi ton compte. Sous-titrage ST' 501